Salutations, c'est Kaskol, on se retrouve une nouvelle fois sur Steam. Aujourd'hui on est sur Elite Dangerous Horizon pour une petite série de vidéos, je vais dire tutoriels. On va essayer de... ce que je vais faire c'est que je vais faire une vidéo par type de mission différente et expliquer comment fonctionne chaque type de mission, ou un maximum en tout cas. Si je continue on verra ça. Donc voilà, là je suis dans mon vaisseau, c'est un crate fantôme, c'est un vaisseau de taille moyenne, ce qui fait qu'il peut aller un petit peu partout. Voilà, c'est pas vraiment ça qui est important. Donc on va aller voir dans le tableau des missions et on va commencer tout de suite. Et pendant la vidéo j'expliquerai tout un tas de trucs en rapport avec la mission ou autre chose. Alors bon ça, je pense qu'on n'a pas besoin de tuto, c'est du transport de marchandises. Ils nous fournissent la marchandise, on va la livrer au point B. Je dis pas qu'on fera pas de vidéo dessus. Mais moi j'avais envie de commencer par un truc un petit peu plus exotique que ça. Bon ça c'est un don, c'est de l'humanitaire. Donc c'est vous qui devez donner de l'argent. C'est bon pour la réputé, mais bon, au début c'est pas évident. Récupération illégale de boîte noire, c'est plutôt sympa. C'est pas légal, mais c'est plutôt chouette aussi. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo à coup sûr, je pense. Là j'avais envie d'une mission, voilà, comme ça. Mission d'analyse planétaire, ça pourrait être sympa. Alors je vais me placer ici juste pour prendre un screenshot. Pour moi avoir l'icône pour faire ma miniature. Et je vais me mettre dessus pour prendre la mission. Alors comme on le voit, cette icône ici, avec un coucher de soleil, indique qu'on va devoir aller sur une planète. En fait c'est l'icône d'horizon, ça indique qu'il faut absolument avoir le DLC horizon pour pouvoir faire ce type de mission. On commence par là. Par ça, ça paye 1,5 million, c'est plutôt sympa. Ça devrait aller. Alors on va l'accepter. Rens recommandé, Elite. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on verra. Parce qu'en vrai, c'est pas très compliqué. Voilà, j'ai accepté la mission. De quoi on a besoin pour ce type de mission ? J'aurais peut-être dû descendre dans le garage directement. Mais en gros, on n'a pas besoin de grand chose. Je vais aller dans l'équipement. On a besoin d'un VRS. Donc d'un hangar à véhicules terrestres. Avec à l'intérieur un véhicule terrestre. Sinon, c'est con. Et je dirais que c'est à peu près tout. Comme on va se rapprocher d'une planète, tant qu'à faire, autant prendre aussi un détecteur de surface détaillé. On va en profiter pour faire la cartographie de la planète. Ça nous rapportera aussi un petit peu d'argent. Voilà, donc. Point d'emport. Ici, j'ai rien. Il faut savoir que là, je suis en solo. Je ne fais pas trop de PVP. Et en tout cas, pas avec ce vaisseau-là. Donc là, moi, je n'ai même pas de point d'emport. Je n'ai pas non plus de support utilitaire. Pas de dissipateur thermique, ni rien. Je fais ça un peu à l'arrache. En primordiaux, rien de particulier. De toute façon, le primordial, on ne peut pas le changer. Donc voilà, voilà. En optionnel, eh bien, comme je le disais, on a un hangar à véhicule avec deux VRS dedans. On n'est pas obligé de prendre... Il en faut au moins un, quoi. J'ai un récupérateur de carburant, mais on ne devrait pas en avoir besoin. Ça dépend de la distance, évidemment, de la mission. J'ai un générateur de bouclier. D'ailleurs, j'ai mis un 3A sur un emplacement de 5. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est vrai que j'aurais pu prendre une soute de 5. Pourquoi j'ai fait ça ? Voilà, je ne sais pas. J'ai dû faire une connerie à un moment donné. Je n'avais pas vu ce détail. Alors, donc, détecteur de surface détaillé. Ordinateur d'appontage, ça vous devez voir. C'est un choix. En plus, là, j'ai mis un avancé, alors que je ne m'en sers pas en avancé. Et ça, on n'a pas le choix. Il est dessus. Voilà, donc c'est à peu près tout. Alors, je disais ordinateur d'appontage avancé, parce que si on regarde ici, dans assistance de vol, on voit que j'ai mis appontage automatique, oui, mais décollage automatique, non. Ce qui revient à un ordinateur d'appontage standard. Voilà, ça n'a pas de poids sur le vaisseau. Ça n'a pas vraiment d'incidence. Donc, voilà, je vais le laisser comme ça. Donc, voilà, on a pris une mission. Voilà. Alors, analyse d'une palisse de navigation dans le système Everi. Donc, on va aller dans le système Everi. Je n'ai pas la carte du système. C'est en un seul saut. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est en un seul saut. S'il y a deux sauts, ça ne change pas grand-chose. Mais bon, on y va. Voilà, je rentre mon train d'atterrissage. Je m'aligne sur la porte. Et on y va. La cible est derrière, mais ce n'est pas très grave. Je vais quand même aller tout droit, juste histoire de sortir du champ de gravité de la station. On perd du temps en faisant le tour. Ce n'est pas la peine, puisque de toute façon, on saute. Voilà, j'active le FSD. Je fais un petit coup de boost, histoire de me retourner correctement. Ma cible est là. Ok. Alors là, je suis en marche arrière. Pourquoi ? Parce que... On s'en fout. Il faut que je réaccélère. C'est parce que je me suis retourné sans utiliser l'assistance de vol. On est parti. On a un message de mission. On va regarder ce que c'est. Commandant, une partie de notre équipement dans le système solaire semble avoir quelques soucis de fonctionnement. Localisez le site intéressant et interagissez avec le panneau de données afin que nous puissions lancer un diagnostic. Alors, apparemment, il n'est plus question, du coup, d'utiliser la balise de navigation. On va quand même regarder à ça. On va aller à la balise de navigation. On est pratiquement dessus, donc on va quand même y aller. Sinon, on fera ça en manuel avec le mode ACS. Voilà. Donc, quand il y a moins de 7 secondes entre nous et la cible, comme là, on voit, il est un peu bloqué sur 7 secondes, on se met dans la zone bleue du compteur de vitesse, là, au milieu de la zone bleue, et on se laisse porter. Voilà. Alors, il reste sur 7 secondes simplement parce qu'on est en train de ralentir et qu'il calcule en temps réel et que, donc, il reste sur 7 secondes. Tout ce qu'on a à faire, c'est regarder en bas à gauche de l'écran, on a deux jauges, là, on a une jauge distance, une jauge vitesse. On a la jauge, une barre qui est déjà dans le bleu de vitesse, donc ça, c'est bon. On attend que la barre orange de distance se place dans le bleu. Dès qu'elle sera dans le bleu, on pourra couper le FSD et ce sera correct. Voilà. Là, je peux couper le FSD. On cherche la balise de navigation qui se trouve là. Il suffit de la cibler et ça va la scanner automatiquement. Et voilà. Donc, on a reçu encore un nouveau message qui nous dit Avery 5B. Donc, on va se diriger vers Avery 5B. Alors, soit on peut passer par le panneau navigation. Où est-ce qu'il est Avery 5B ? Il devrait être en bleu. Voilà, il est là. On peut passer par ici. Ceux qui n'aiment pas, on peut aussi passer par la carte du système Avery 5B. Il est là. Allez, on y va. Je ne sais même pas ce que je dois faire dans la mission. Je ne me rappelle plus. Alors, apporter les données récupérées. Utiliser le détecteur de découverte pour localiser la colonie cible. Ok. On verra ça après. Alors, 1200 SL. Je vais peut-être faire une petite coupure parce que ça risque d'être un petit peu long. Mais, bon, c'est tout droit. Donc, les gaz à fond. Ce que je vais faire, là, je vous le dis déjà à l'avance. Même si c'est une coupure, je mets les gaz à fond. Et on voit que le temps défile. Là, il me reste 2 minutes 30. 2 minutes. Dès qu'il me restera 7 secondes exactement, je vais donc couper les gaz. Enfin, les diminuer et les mettre à peu près au milieu de la zone bleue. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais mettre une coupure parce qu'au final, on n'est pas si loin que ça. Ça va encore, 1000 SL. On se déplace à une bonne vitesse. Donc, voilà. On va faire ça sans coupure. Ce sera... Comme ça, on aura vraiment un tuto complet. Il n'y aura aucune cachoterie. Donc, là, je regarde. Attention. 9, 8, 7. Hop, je diminue mes gaz. Je me laisse aller. 8, c'est bon. 9, ça va aussi. Je pourrais même réaccélérer. Mais bon. Au moins, on est sûr de ne pas se planter. Même si ici, je ne vais pas vraiment devoir m'arrêter. Je vais ralentir fortement devant la planète. On ne la voit pas bien parce que c'est un petit système comme ça. Elle est là. Ce serait chouette qu'on ait à descendre sur la planète du côté jour. Ça pourrait être sympa. Mais on verra. Je vais me préparer à ralentir quand même, à couper les gaz. Histoire de... Parce que je vais scanner la planète histoire de la cartographier. Dès que je serai suffisamment prêt à mon goût. Voilà, c'est pas mal. Allez, je coupe les gaz. On passe en mode détecteur de surface détaillée. Voilà. Alors, on voit sur la droite de l'écran, on a une barre bleue. C'est marqué sonde infinie. Efficacité de la cible, deux sondes. Donc ça veut dire que si on arrive à le faire en deux sondes ou moins, on va avoir un bonus. Donc il faut savoir que si je balance là, je vais tirer au milieu de la planète. Si je balance ici, je vais tirer plutôt sur l'horizon. Donc sur le bord, on va dire, de la planète. Si je tire ici, bon, a priori, c'est raté. Sauf que si je maintiens ma touche, là, on voit en bas à droite de l'écran, ça va cibler derrière la planète. Donc je vais tirer à peu près au centre de la planète, mais à l'arrière. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire un tir comme ça à l'arrière. Et je vais faire un tir comme ça à l'avant. Voilà, ça devrait être bon. Je quitte même le mode. Ça n'a pas d'importance. Et on va attendre. Voilà, elles ont fait l'impact en même temps. C'était plutôt joli. Voilà, 100%. C'est parfait. Voilà, on a fait une analyse. On va regarder maintenant dans navigation. Est-ce qu'on a quelque chose de nouveau ? On a du bleu. On a une zone de recherche de bâtiment. Eh bien, on va s'en rapprocher. On voit que c'est en pointillé parce que la cible est occultée. Donc on va simplement passer à côté. Alors, la planète est bleue. Pourquoi ? Parce qu'on vient de la scanner et qu'on est toujours en mode scan. Si on n'aime pas ça, on peut parfaitement passer en mode combat. Mais bon, ça ne me gêne pas. Voilà. On va s'aligner un petit peu comme ça. C'est une zone de recherche. Donc, il se pourrait que la cible se déplace en fait. Et ça, c'est un peu chiant. Mais on verra. Alors, on essaie de descendre pas trop vite. On va se retrouver dans le noir complet. Évidemment. Ce que je ne voulais pas. Bon, je vais activer la vision nocturne. Mais ça ne va rien changer. Je vais allumer les phares aussi. Ah, non, je les ai étonnés. Alors, on voit notre distance par rapport au sol. Donc là, on est encore à 30 kilomètres. Donc, pas trop de danger. Mais, ah ouais, j'ai la cible qui se déplace. Alors, je vais essayer de ressortir un petit peu. Pas entaminer ma descente trop vite. On va remonter. On va remonter. On va accélérer. On peut même à la limite se retourner pour bien la voir. On peut la regarder. Oh, qu'il est bel. Et on va entamer une autre descente. Ouais, pourquoi pas maintenant. C'est l'inconvénient de ce genre de mission. C'est que la zone se déplace. Enfin, ce n'est pas que la zone se déplace. C'est qu'on analyse et on remarque que ce n'est pas là. Donc, c'est ailleurs. Là, on a commencé la descente. Si elle se déplace encore et elle risque de le faire, ça va être un petit peu plus pénible. Mais, on va s'en sortir. Comme je l'ai dit, sans coupure. On est maintenant à 9 km du sol. Et elle se déplace. Ok. C'est le truc qui est un petit peu long. C'est que, du coup, là, elle est quand même à 22 km. Et c'est toujours marqué zone de recherche. Donc, ça veut dire qu'elle va encore se déplacer normalement. Une fois qu'elle aura vraiment trouvé, ça va être indiqué bâtiment ou je ne sais plus trop quoi. Quoique là, enfin, on verra. On verra bien. Là, le petit message, c'est juste parce que j'ai voulu faire un turbo alors que je n'avais pas assez de puissance dans le moteur. Ce n'est pas très grave. On est à 3 km du sol. On fait gaffe quand même. Ah, je savais qu'elle bougerait. On est à 3 km. Voilà, il l'a trouvé. On va se poser tout près. Là, je coupe les gaz. On fait attention. On est à combien ? On est à 300 mètres. Je veux sortir le train d'atterrissage. Par contre, la planète a l'air plutôt accidentée. Ça risque d'être compliqué de se poser. Je vais m'écarter un petit peu par là. Histoire de faciliter un petit peu le travail après avec mon VRS que je n'ai pas à escalader une montagne. Voilà. Ici, ça n'a l'air pas si mal. Je vais me mettre face au bâtiment histoire de le trouver plus facilement par la suite. Voilà. Apparemment, on a trouvé une zone pour se poser. On est peut-être un petit peu loin. Ce n'est pas très grave. On verra ça. Il vaut mieux ne pas être trop près. Dans ce cas-ci, de toute façon. Voilà. On descend calmement. Ah, le sol est vraiment plat. C'est bizarre. Doucement. Ok. On maintient la touche. Toujours pour descendre. Ok. On sort le VRS. Déployer. Et on se dirige donc vers l'avant de notre vaisseau. C'est-à-dire pas par là. Parce que là, on est orienté de base vers l'arrière. Alors, moi, je désactive la direction assistée. Je ne vais pas vous dire la touche parce que je l'ai changée. Simplement parce que sinon, si je lâche la manette, bon, le clavier, la touche Z pour avancer, il va continuer à accélérer. Et moi, je n'aime pas ça. Je préfère doser moi-même. Alors, il faut savoir qu'on peut aussi dézoomer. Bon, là, on voit déjà. Je vais reculer un petit peu. On voit déjà la cible. Une fois que je l'ai vue. Voilà. On ne la voit plus. On peut dézoomer le radar. Hop. Stop. Comme ça. Hop. Et là, on voit carrément la zone. Ça peut aider. C'est avec les touches page up et page down. Ça, je me rappelle que je ne l'ai pas changée. Le carré rouge qu'on a vu là. Bon, on va faire comme ça. Ça signifie qu'il y a une zone interdite. Donc, on n'est pas censé entrer dans cette zone-ci. Sauf qu'ici, on va le faire pour la mission. Mais on risque de se prendre une amende ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Protecteur Sentinelle. Ok. On en a un autre là. Et donc, l'objectif de la mission... Je vais m'arrêter. Donc, analyser la balise de navigation dans le système OE-O-Tier. Ou utiliser un détecteur de découverte pour localiser la colonie. Ça, on l'a fait. Apporter des données récupérées. Donc, en fait, il ne nous dit pas ce qu'on doit faire. Mais, en fait, il nous le disait normalement dans cette partie-ci du message. On verra. De toute façon, on va essayer de trouver. C'est vrai que ce n'est pas toujours des missions très claires. Mais ça peut être fun. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va se mettre en mode combat. Moi, j'ai mis cette touche-là. Ok, voilà. On va mettre... Voilà. On va mettre 4 dans les armes, 2 dans le système, 0 dans le moteur. On va aller moins vite. Ce n'est pas plus mal. Tant qu'on n'est pas dans la zone, on ne devrait pas avoir de soucis. On ne sera peut-être pas obligé d'entrer s'il suffit de faire un scan de quelque chose. Mais j'ai quand même un doute là-dessus. Effectivement, on voit là-bas, si vous voyez devant, il y a une espèce de borne orange. Si je me mets en mode caméra, je pourrais peut-être aller la montrer. Voilà, comme ça. Donc, en fait, il va falloir scanner ce truc-là. Et là, on peut remarquer qu'il y a des containers qui traînent. Je ne sais pas ce que c'est encore. Ça pourrait être intéressant d'en ramener. Pourquoi pas. Voilà. Alors, je pourrais peut-être contourner la zone et aller par de l'autre côté pour scanner ce truc sans avoir à rentrer dedans. Je vais zoomer un petit peu pour mieux la voir. Voilà, on va faire comme ça. Est-ce que je vois mieux ce poteau de ce côté-ci ? Où est-ce qu'il est, ce truc ? Bon, on va aller un peu par là. Il est là-bas, mais... Bon, on va essayer. Non, ce n'est pas le protecteur sentinelle que je vise. Bon, ce n'est pas grave. Du coup, on va le viser. Voilà, bon, ça, c'est fait. On va se rapprocher. Voilà, le point d'accès est là. On le cible. Hop, zup, ce n'est pas ça que je voulais faire. Il faut que je me mette en mode comme ça. Normalement, on peut se faire un scan comme ça. Bon, il ne veut pas. On va se mettre dans la tourelle. On va se remettre en mode combat. Et on va balancer un petit coup de... Je ne sais plus quoi, d'ailleurs. Voilà, donc... Ça... J'ai fait ça... Donc, c'est le détecteur de liaison de données. Voilà, c'était ça. On va ouvrir ma soute tant que j'y suis. C'est vrai qu'après tout, on avait remarqué un petit peu de... De truc, là, c'est quoi, ça ? Voilà, là, il y a des matériaux. Ça, ça ne prend pas de place dans l'inventaire. Donc, ça, on peut y aller. OK, là, mon inventaire est plein. Enfin, il était déjà plein. Donc, là, j'ai récupéré... Un générateur et un composant d'ordinateur. Je vais aller déposer ça à mon vaisseau. Je vais regarder aussi qu'est-ce que j'ai reçu comme message. Peut-être qu'il va me dire que quelqu'un est venu m'attaquer, qu'il serait peut-être temps que je me barre. Oh là là. On voit que même à zéro dans le moteur, ça avance quand même. Alors, ce n'est pas toujours facile de se positionner bien en dessous du vaisseau. Avec ce vaisseau-là, le crate fantôme, c'est vraiment tout simple, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut essayer de trouver le truc. Avec ce vaisseau-ci, il suffit de se mettre... Là, j'ai fait un petit dérapage volontaire. Face à ce petit haut pied central du vaisseau. Comme ça, vraiment presque collé. Et là, je peux transférer la cargaison, par exemple. Hop, hop. Transférer. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu comme message ? Ah, si seulement je ne l'avais pas volé, si je le rends, ils me laisseront en vie. Bon, je ne sais pas ce que c'était. Mission accomplie. Voilà, il me dit de revenir. On a encore des trucs à récupérer. Ce n'est pas obligatoire, mais bon, tant qu'on y est. Donc, maintenant, je suis recherché. Il faut quand même faire attention. Ce que je peux faire, c'est que je peux repérer mes cibles ici. Pour l'instant, je ne vois rien. Il y avait plus de containers, normalement. Je vais dézoomer. Euh, dézoomer. Tiens, je ne les vois plus. Je les ai vus avec la caméra tout à l'heure. Ah, ils sont là. Voilà, des réactifs synthétiques. Je prends. Et ça. Voilà, je prends aussi. Et maintenant, je pense que... Ah, c'est quoi ça ? Ah, mais il y en a encore. Ok. Voilà, là, j'ai remis un petit peu plus de puissance dans les moteurs. Et bon, je pourrais m'amuser à tout ramasser. Là, on ne va quand même pas rester deux heures sur la même mission. Donc, on va ramener ça. Et si vraiment, c'est de la marchandise illicite ou que je suis toujours recherché dans le système cible, on verra comment entrer discrètement dans la station. Mais ce ne sera peut-être pas le cas. Voilà. On va carrément embarquer. Donc, je vous le dis, pour ceux qui jouent beaucoup avec le VRS, le Cré de Fantôme est un vaisseau plutôt sympa, rien que pour pouvoir embarquer facilement. Bon, on va regarder la carte de la galaxie. On va faire ça comme ça. On voit qu'effectivement, ici, je suis recherché. On va faire notre itinéraire comme ça. Et on va aller valider notre mission ici. Hop, c'est parti, on décolle. Voilà, on voit que notre cible est occultée. Ce n'est pas grave. On va simplement sortir de la zone de gravité. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, je vais montrer tout de suite, je vais aller dans les options. C'est que si j'appuie sur le FSD, ça ne va pas marcher. Il me dit que la cible est occultée. Mais dans les options, si on va dans commande de vol diverse, on voit ici, là où j'ai mis F2, on a super navigation. Ça permet de passer en super cruise sans passer en FSD, sans faire de saut. Du coup, là, c'est ce qu'on va faire. Donc, je fais F2. Donc, ma cible est toujours occultée. Mais, je vais pouvoir sortir de la planète plus vite avec ça. Voilà. Donc là, je décolle pratiquement à la verticale puisqu'on voit que mon angle est de 89 degrés. Donc, on va vite se retrouver dehors. Là, je suis à 20 km du sol. Voilà. Où est-ce qu'elle est ma cible ? Est-ce que je la vois ? Voilà. Donc, là, elle n'est plus occultée. Donc, je peux y aller. J'active le FSD de façon normale. Et, donc, apparemment, je ne suis pas recherché dans ce système-là. Donc, eh bien, pas de souci. Ça, je sais pas. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Tu sais. voilà pour faire le plein de carburant bon là il est le plein fait mais moi je suis la ligne comme ça tout simplement on peut se mettre dans n'importe quel sens à l'envers, à l'endroit, sur le côté comme ça, il faut pas rentrer au delà de la ligne verte bon là je chauffe un peu donc je m'écarte alors on va répéter ça va être la même chose je me dirige vers Jameson Memorial je suis pas recherché ni rien donc peu importe que j'arrive en face ou pas on peut s'amuser à essayer d'arriver en face ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo et on regarde le temps qu'il nous reste donc là j'ai les gaz à fond je vois qu'il me reste une minute et je me prépare parce que comme je le disais à 7 secondes je ralentis ça c'est quand on joue sans l'hypernavigation assistée il dit de ralentir là c'est juste parce qu'on passe à côté d'un astre on s'en fout donc on voit 10, 9, 8 hop je ralentis et je me laisse porter et j'aurai la bonne vitesse il n'y a plus aucun souci il faut juste penser à s'arrêter donc maintenant comme je disais on regarde à gauche de l'écran distance et vitesse donc on voit que distance je suis en train de me rapprocher il est bientôt dans la zone bleue et vitesse et ben voilà je commence à atteindre la bonne vitesse ça devrait être correcte quand j'arriverai juste devant la station donc la station qui est là je n'ai toujours pas touché la manette des gaz donc je ne vais pas y toucher du tout je reste dans la zone bleue et il va s'adapter tout seul donc on voit que vitesse je suis bon il n'y a plus que la distance si je veux là je peux même accélérer et un petit coup allez je le fais et dès que les deux sont bons maintenant hop je coupe voilà je suis à moins de 7 km et demi donc si vous avez un ordinateur d'appontage on va dans cible pourquoi il ne veut pas cible voilà je ne sais pas il a eu du mal demande d'appontage et on coupe les gaz moi je vous conseille quand même de temps en temps je parle à ceux qui débutent de vous entraîner quand même à vous poser sans l'ordinateur d'appontage parce qu'il faut savoir que si on regarde par exemple la carte de la galaxie on va faire ça comme ça je vais dézoomer un petit peu et je vais venir afficher les stasioports en réparation voilà on voit qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont jaunes comme ça il y a ceux normalement ils devraient ceux qui sont endommagés ils devraient les afficher aussi sauf que là il n'y en a pas donc endommagés ils sont vraiment en feu ils viennent de subir une attaque ils ne sont pas encore en réparation et là c'est ceux qui bon l'attaque est finie et on est en train de réparer le spatioport l'ordinateur d'appontage ne fonctionne pas sur ces stations là il faut absolument se poser en manuel que ce soit celle en feu ou celle en réparation ça ne fonctionne pas voilà alors on va regarder qu'est-ce qu'on a gagné donc au final c'était un rang élite et je trouvais la mission assez facile j'ai eu un petit peu de combat mais du combat contre les drones surtout les drones comme ça les drones humains je vais dire c'est vraiment facile donc c'est 1,5 million facile à vous de voir si vous voulez de la réput de l'influence ou quoi la diminution d'argent est quand même assez énorme on va prendre ça j'ai quand même assez de réput pour passer le stade suivant mais c'est pas tout parce que on a scanné la planète sauf que là elle est peut-être trop près voilà donc c'était quelle planète encore la mission je sais plus celle-ci je pense système non LFT 926 d'où est venue cette mission je ne sais même plus donc ça c'est le les primes pour avoir abattu des drones recherchés par contre je me suis pris une prime sur moi voilà bon tant pis donc je disais on a scanné la planète on l'a cartographié je pense que c'est celle-là du coup j'ai peut-être gagné 120 000 crédits je peux juste pas la vendre parce qu'on est trop près on ne peut pas vendre la carte d'un système alors que c'est le voisin il faudra juste que je me déplace un petit peu plus loin pour aller revendre ça mais c'est pas tout on a encore chopé des trucs donc on va aller sur le marché on va revendre alors il y a des trucs que j'avais déjà sur moi avant mais c'était une mission similaire donc ici on a bon c'est pas grand chose c'est de la ferraille on s'en débarrasse le générateur on vient de le trouver bon 305 crédits évidemment ça vaut que dalle le supraconducteur bah 6000 alors les pesticides je sais pas si ça venait de là mais bon voilà on va tout vendre alors certes c'est pas beaucoup d'argent mais chaque vente sur le marché influe sur aussi sur la république voilà donc c'est la fin de cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine mission salut